coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce lundi lundi 5 juin alors 5 juin vous avez passé un bon week-end tout ça alors 5 juin c'est lundi c'est la reprise du boulot c'est enfin pour ceux qui bossent alors le 5 juin je suis fatigué la fête des mers c'était hier et alors et alors et alors et alors ah bah tiens c'est un nouveau si c'est un nouveau carnet non ah bah oui c'est une nouvelle semaine parce qu'elle a fait un livret par semaine ah si c'est logique c'est la semaine 23 et m'a fait une fleur en papier là elle m'a fait une jolie petite fleur très vintage en papier on voit là et alors et alors et alors ah il y a des choses lundi 5 et elle m'a fait un embellissement comme ceci avec des des pages de livres et un petit sticker comme ça feuillage c'est très mignon très mignon très mignon tiens ça va bien avec mon regardé mais je vous montrerai après c'est tellement magnifique ce que j'ai fait hier qui en juin se porte bien au temps chaud ne craindra rien super et alors c'est la saint igor 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 c'est les frères comment bogdanov là non il s'appelait pas igor il n'y en a pas un des deux qui s'appelait igor igor bogdanov et puis son frère c'était igar non je ne sais plus comment il s'appelait je crois non pas de façon igor igor ou ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir mais j'ai rien d'autre à dire non j'ai rien d'autre à dire donc bonne fête à tous les igor et puis voilà et puis on est content 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 allez alors c'est ça ensuite qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui mais qu'est ce qu'on va faire avant de faire quelque chose d'intéressant ou pas on va savoir qu'est ce qu'il ya d'intéressant à faire rendre l'autre heureux c'est faire son propre bonheur bah si c'est vrai en plus ça si ça fait toujours plaisir de faire plaisir enfin moi je trouve après voilà ça c'est pas toujours le cas peut-être de tout le monde mais mais voilà rendre l'autre heureux c'est vrai c'est faire son propre bonheur voilà et ensuite un truc inutile à savoir c'est dingue mais le logo du tgv depuis 2000 depuis 2000 à l'an 2000 représente un escargot à l'envers pour montrer que le train est très rapide contrairement à ce petit gastéropode toute façon vaut mieux aller lentement mais sûrement que plutôt aller vite et puis s'écraser contre vous avez vu le train donc voilà quoi c'est bien beau d'aller vite mais bon voilà quoi donc en l'an 2000 aurait 20 ans tintin tintin j'aurais 20 ans depuis longtemps tintin 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 tida tida nina nina et toutes les filles se prenaient pour bardo ah non c'était pas ça la chanson c'était en l'an 2000 en l'an 2000 ça me revient pas c'était une chanson de pierre bachelet non l'an 2000 ça me revient pas ça me revient pas parce que on disait qu'en l'an 2000 ça serait la fin du monde tout le astrague ah bah si bah faut voir les délires qu'on se faisait pour l'an 2001 si et alors par contre on parle pas de l'an 3000 non parle pas trop de l'an 3000 toute façon moi je serais claqué en l'an 3000 oui on va je serais claqué on va je pense alors donc voilà 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 on est très content le gastéropode le gastéropode et bah puisque c'est ça nous allons faire un gastéropode on peut faire un escargot on a le droit on fait ce qu'on veut bon n'importe quoi non alors donc hier nous nous sommes quittés avec ce petit album tout mignon mignon tout à fait simple alors j'ai fini de décorer avec les petites fleurs en bois et les petits papillons là tout ça là qu'on m'avait fait les petits papillons et les petites regardez c'était très joli c'est simple efficace moi j'aime beaucoup et alors donc à l'intérieur j'ai fait à chaque fois regardez hop un onglet une pochette un onglet une pochette et c'est tout parce que le papier est chargé quand même après bon chacun ses goûts on est d'accord mais du coup moi j'ai fait comme ça avec les petits onglets je vous ai les petits angles les onglets quoi que je vous ai montré à faire pour celles qui ne savent pas donc et puis j'ai utilisé mes chutes tout simplement parce que vraiment je répète mais le papier est hyper chargé et donc la personne elle peut récupérer la petite carte là pour écrire un mot ou faire ce qu'elle veut ou mettre un ATC je répète toujours la même chose mais c'était juste pour vous montrer que moi la déco voilà ça me suffisait amplement donc j'ai mis des petits papillons par ci par là et puis à chaque fois une petite fleur en bois et un petit papillon que l'on m'a fait et vous voyez ça suffit et puis là donc la pochette là pareil avec les chutes et alors là donc ben là c'est c'est le on a on a fait le petit le petit tag ensemble et c'est pareil j'ai rien mis parce que la personne elle peut y mettre ce qu'elle veut coller une photo mettre un mot enfin voilà donc là j'ai pas j'ai rien fait parce que c'est très chargé on peut mettre des photos et comme là les bougies étaient à l'endroit je me suis dit que c'était pas la peine de les cacher cela dit quand on retient les ATC on voit les bougies à l'envers bon enfin bref et donc voilà là j'ai mis des petites étiquettes comme ça du bloc de once upon a time alors toc toc voilà là donc c'est le tag le deuxième tag et donc là c'est tout j'ai laissé des écritures comme ceci très vintage pareil pour faire ce qu'on veut dessus voilà la personne qui recevra fera ce qu'elle veut puis là donc j'ai remis une autre étiquette avec les petites fleurs en bois et les papillons et c'est tout c'est tout c'est tout voyez alors ça ne plaît pas chacun sait que c'était juste pour vous montrer comment c'était terminé et ça fait quand même un petit album quand même super sympa super sympa enfin moi je trouve hein je trouve que c'est trop mignon trop mignon voilà je vais le ranger parce que je veux pas l'abîmer parce que dessus il y a les petites fleurs en bois et j'y tiens beaucoup hein donc j'espère que bah de toute façon quand la personne reçoit et bien qu'elle apprécie ses petits cadeaux parce que c'était tout mignon mignon c'est dit voilà j'aime bien partager les choses que vous faites c'est tellement joli alors donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire alors jean donc on va encore on va parce que je crois qu'il me reste une page comme ça vous savez la page et en fait j'ai une autre idée si bah des idées ça pullule hein ça va être la fête des papas là ça va être la fête des papas dans 15 jours non enfin je sais pas combien mais c'est toujours 15 jours après la fête des mères à peu près je sais pas je sais pas si c'est pas ce dimanche qui vient mais l'autre je crois je sais pas enfin bref ça va être la fête des papas et qu'est-ce qu'on va leur faire parce que la fête des mères c'est facile mais la fête des pères on va pas leur offrir un bouquet de fleurs quoi que le mien elle adorait les fleurs mais alors bon voilà quoi alors je me suis dit qu'est ce qu'on va faire c'est vrai on sait plus quoi faire puis les sujets voilà alors il ya les papas ils vont à la chasse ils vont à la pêche à la pêche au moule au moule au moule enfin j'espère qu'ils y vont pas trop à la pêche au moule alors pardon c'est bon les moules frites moi j'adore ça les moules frites c'est délicieux alors donc à la pêche au moule au moule au moule je ne veux plus y aller maman les gens de la ville 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 m'ont pris mon panier maman les gens de la ville 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 m'ont pris mon panier maman alors donc ils vont à la pêche ils vont à la chasse ils font quoi ils font de la musique peut-être ils jouent de la musique mais ils font la musique si ils font des trucs en musique qu'est ce qu'ils font d'autre les papas ils bricolent ils bricolent les moteurs de voiture les moteurs de moto ils bricolent ils ont du cambouis partout ils font qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'il fait votre papa qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait hein ils bricolent voilà quoi ils font des trucs quoi alors qu'est ce qu'on va leur offrir je sais pas ils jouent aux jeux vidéo ils regardent le foot le sport hein les 24 heures du mans le tennis le foot le rugby ils aiment le sport ils aiment bricoler bon enfin bref vous trouvez une idée vous débrouillez alors c'est ça et vous choisissez le papier dans le thème dans le thème qu'il aime et s'il n'y a aucun aucun papier dans le thème qu'il aime et bien euh et bien vous mettez du uni hein voilà uni et uni uni unissons nos unissons nos vous faites ce que vous voulez d'accord prenez le papier que vous voulez moi c'est pour finir le bloc là mais c'est pour continuer il est pas prêt d'être fini hein parce que tant qu'on fait pas des gros gros albums pour finir un bloc comme ça il y en a pour euh il y en a pour très longtemps hein alors donc euh et alors comme euh il y en a pour très très longtemps là et quand on adore le bloc on l'achète par deux par trois et puis après on en a pendant dix ans hein voire plus alors donc voilà enfin bref euh donc je disais il doit me rester une page comme ça alors euh aussi euh les les papas ils vont aux champignons par exemple tu sais ils vont aux champignons tiens voilà il me reste cette page là donc je vais l'utiliser euh pour quoi faire bah pour faire donc euh une carte enfin un album enfin une euh euh pour faire un cadeau quoi alors alors évidemment là ça je vais prendre le thème de la des 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 champignons hein ils vont aux champignons hein ils vont ils vont à la chasse ils vont dans la nature ils vont à la pêche et tout ça c'est la nature c'est la nature donc j'ai pris ce bloc là pour faire ça mais euh qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais plus je ne sais plus euh alors euh oui ça sera un album pour faire un cadeau mais quelque chose de simple rapide efficace vous aussi comme d'habitude euh alors je vais prendre cette page là déjà je prends cette page là ok voilà et alors vous prendrez euh alors c'est optionnel c'est optionnel euh parce que moi je vais je vais pas le faire avec une photo mais on pourrait faire une photo une photo souvenir euh vous vous souvenez d'un moment que vous avez passé ensemble etc j'en ai moi j'en ai des photos mais là j'ai pas envie euh vous avez euh une photo ensemble une photo ensemble de je sais pas quel événement moi vous avez mangé euh moi j'en ai dans la nature vous avez fait un pique-nique vous avez euh été au restaurant vous avez euh vous avez euh vous avez joué à je sais pas quoi euh enfin des souvenirs des photos souvenir de vous et de votre papa vous devez en avoir moi moi en peu de temps j'en ai j'en ai mais bon nous on essaye de rattraper le temps hein ça se rattrape pas mais donc du coup euh on a vraiment fait euh beaucoup de choses en en peu de temps on essaye vraiment de faire le maximum donc c'est vrai que j'ai pas mal de photos en réalité donc ça c'est vraiment un bonheur euh même si pour l'instant les regardez voilà euh euh donc vous prenez euh une photo pourquoi pas mais si vous n'avez pas de photo c'est pas grave hein c'est juste pour une idée comme ça de cadeau euh de cadeau euh tout mignon mignon bon alors qu'est-ce que parce qu'au bout de onze minutes j'ai toujours pas dit ce qu'on allait faire alors on va faire du recyclage on va faire du recyclage j'espère que ça vous plaira c'est euh c'est euh alors pourquoi j'ai pensé à ça parce que en fait c'est pareil j'étais allée à un spectacle enfin machin médit et enfin bref et alors le mon père en souvenir il m'avait acheté le dvd le dvd euh le dvd dédicacé du 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 mec qui faisait le spectacle je ne cherche partout je trouve pas bon mais bon alors il y a un truc qui est très démodé maintenant si c'est archi démodé c'est les dvd les cd les dvd enfin les dvd surtout les dvd film parce que maintenant avec euh avec le modernisme les télés machin tout ça tout on peut tout euh on peut tout avoir sans acheter les dvd c'est vrai que les dvd on en achète plus enfin je sais pas vous mais en tout cas moi j'en achète plus mais j'en ai acheté hein euh et donc on a euh alors là j'ai retiré les jaquettes les jaquettes vous savez c'est l'étiquette l'étiquette qui qui présente ce que c'est donc là je l'ai retiré j'ai retiré la jaquette et donc euh et donc on va se servir de nos pochettes là euh nos pochettes dvd ou cd pour faire un petit album euh souvenir comme ça pour papa et puis vous pourrez y glisser un cadeau enfin bon on va faire un petit truc comme ça un petit ça pourrait être aussi pour une naissance pour un mariage pour euh vraiment euh je trouve ça sympa comme idée euh je trouve ça sympa donc on va faire ça alors euh le but étant de customiser en réalité ça on va customiser une boîte dvd et puis c'est tout et puis vous direz vous êtes content alors vous allez voir c'est super facile puisque c'est standard ces tailles là tout le monde a les mêmes tailles ah si tout le monde a les mêmes tailles alors euh au fur et à mesure je vous dirais ce que si bon alors déjà faut avoir des faut avoir des dvd mais pfff voilà tout ça bah je pense on a tous eu un jour hein alors donc c'est parti alors hop là j'ai sorti ma plastifieuse je vous ai expliqué c'est optionnel la plastifieuse c'est optionnel d'accord mais moi je vais plastifier c'est pour euh j'aime bien faire les options avec vous pour celles qui veulent les faire alors il faut on va on va faire une jaquette hein voilà on va faire une jaquette pour décorer notre couverture alors là vous voyez euh elle est ouverte ici en bas des fois elles sont pas ouvertes des fois elles sont fermées là j'en ai une là euh je crois que c'est pas alors il y en a vous voyez celle-ci elle est bien blanche elle est bien elle est bien belle ah non elle est ouverte aussi bah oui je crois que c'était fermé en bas je m'en rappelais même plus vous voyez ça fait tellement longtemps que ça fait tellement longtemps que je me suis euh que je bah non ouais c'est quand j'ai fouille je regarde dans mes petites affaires comme ça puis j'avais vu le dvd et puis je me suis dit bah tiens on va faire ça bon alors bref hein alors on va dire faire une jaquette et moi pour faire la jaquette donc je vais utiliser ça vous voyez hop hop et comme euh comme hier là enfin c'est hier ouais j'ai utilisé pour faire le ouais c'est hier ou avant-hier enfin je sais plus quand on a fait le carnet de voyage et bien j'ai pris ma couverture là puis j'ai taillé mon image et là c'est parfait on peut se servir des grandes pages comme ça aussi et on peut on peut faire ça alors on va faire ça alors il faut bon alors si vous n'avez pas ça vous prenez n'importe quel papier hein ce que vous voulez hein ohlala hein d'accord bon c'est pour utiliser ces jolies images complets vous voyez il y a le papillon il y a les marguerites bon voilà quoi hein euh voilà ça 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 me ça me fait ça me fait plaisir d'utiliser ça comme ça alors et puis tiens il y a l'escargot justement c'est rigolo ça tiens on vient d'en parler de l'escargot à le gastéropode alors la hauteur alors déjà on va s'occuper de la hauteur alors le mieux c'est d'avoir la jaquette et de prendre exactement les dimensions mais bon évidemment c'est pas grave je vais prendre les dimensions ça fait 18 18 18.5 alors 18.5 en hauteur là hop ça va être rapide hein c'est parce que là moi au bout de 15 minutes c'est une catastrophe alors 18.5 hop là voilà ça ce sera pour décorer ou faire autre chose 18.5 voilà maintenant on va faire on va on va parce qu'il y en a trop c'est trop grand bien sûr voyez bien que c'est trop grand donc vous partez du côté que vous voulez moi je vais partir de ce côté là euh de ce côté là parce que je veux je veux avoir lui j'en ferai encore un tag hein on va faire des tags des tags des tags alors je retourne hop et là je vais faire des plis alors attendez je crois que j'avais pris les mesures exprès là pour savoir mais je m'en rappelle j'appu je crois que c'est 13 je crois que c'est 13 mais je suis pas sûre ouais 13 je pense que c'est bon je pense que c'est bon si c'était pas bon ben c'est pas très grave on modifierait de quelques millimètres c'est vraiment pas grave donc on va faire un pli à 13 j'ai failli couper j'ai failli couper bon c'était pas dramatique non plus y'a rien de dramatique ah mais faut pas couper faut faire une jaquette alors 13 après c'est j'avais pris les mesures c'était 14.3 à peu près c'est pareil 14.3 et 14.3 plus 13 ça fait 27.3 et à 27.3 vous coupez ouais je sais c'est précis hein mais c'est parce que c'est des comptes à la mort moelle nœud ça 27.3 et c'est des comptes à la mort moelle nœud alors à 27.3 vous pouvez couper c'est trop tard c'est coupé si c'est coupé c'est coupé et donc voilà on a notre jaquette et ça vous permet d'utiliser vos jolies 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 pages d'albums de blocs là qu'on n'a pas envie de bah c'est pas facile qu'on ne fait pas des grands regardez c'était tout mignon hein c'est joli comme tout et là on met la jaquette et alors si c'est trop grand bon on taillera un petit peu quelques millimètres de chaque côté si vous voyez que ça rentre difficilement c'est pas grave hein alors normalement normalement c'est bien mais si c'est pas bien on taille un tout petit peu mais il faut que ce soit ajusté pour pas que l'image elle se barre mais là bon bah moi c'est vrai regardez comme c'est joli comme tout c'était tout mignon mais si c'est vachement bien hein c'est trop joli et là vous avez votre page là comme ça c'est trop adorable vous savez c'est trop adorable bon alors déjà on a la jaquette alors après évidemment vous pourrez décorer dessus moi j'avais pris j'avais sorti des c'est quoi ça bon vous nettoyez votre jaquette votre machine on dirait qu'elle est je voulais décorer avec des papillons comme ça mais en fait je sais la déco je sais pas je ne sais pas encore évidemment vous pouvez coller des choses mettre un sentiment là on pourrait mettre un sentiment je pourrais mettre mais qu'est-ce que je vais mettre comme sentiment moi j'en sais rien je ne sais pas mon joli petit album je mets toujours ça moi allez on a ça et puis vous voyez à l'intérieur comme ça vous avez le dos de la vous voyez c'est joli hein c'est très beau et maintenant on va faire un petit album tout simple on va vous voyez là on va se faire une double page évidemment ça ne va pas on va prendre autre chose on va se faire un livret un petit livret tout mignon mignon on peut bloquer il sera bloqué il n'y a même pas besoin de reliure à faire de machin de truc c'est d'une simplicité vous voyez on va glisser ça comme ça et la personne elle pourra prendre son petit album alors on peut faire parce que c'est quand même assez épais vous voyez ça fait un petit peu épais donc on peut moi j'avais juste l'intention de faire une double page je n'ai pas l'intention de faire un album de fou c'est juste comme ça pour faire plaisir à papa maman le petit bébé la naissance le machin le truc alors donc vous avez compris là je vais prendre sur le thème de la forêt bon je ne sais pas quoi on ne sait rien je ne sais pas non je ne vais prendre rien du tout je vais prendre du papier uni du papier uni que je pourrais accrocher des photos dessus on peut je vais faire ça moi je vais prendre des petits pois là qu'est-ce qu'il y a d'autre je regarde je regarde ou alors des feuilles des feuillages pas ça des feuillages comme ça il y a ça il y a quoi d'autre il y a les petits lapins encore et toujours les petits lapins parce qu'il va à la chasse aux garènes je vais mettre ça moi moi aussi je vais mettre ça on disait qu'il allait à la chasse alors là par contre attention enfin attention n'importe quoi la hauteur c'est toujours la même mais on va réduire un tout petit peu si on va réduire un tout petit peu vous allez voir là je fais c'est freestyle 17,5 17,5 de hauteur allez 17,5 de hauteur vous faites attention au sens de votre papier au cas où si vous prenez des choses 17,5 on coupe vraiment tout simple tout simple tout simple 17,5 alors je regarde si c'est bien voilà regardez et alors là on va faire on va plier en deux comme ça alors bougez enfin bougez si si bougez je vais le plier comme ça à l'arrache je fais ce que je veux ohlala je plie ma page comme ça à l'arrache ainsi regardez ça va très très bien et là qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire je plie là comme ceci pour faire qu'est-ce que je vais faire regardez je replie là vous faites vous faites un pli comme ça vous pliez en deux là pour que ça puisse se fermer là je ne vais pas gâcher du papier ça ne sert à rien de gâcher du papier donc là ça je le plie pour que ça puisse passer en dessous vous allez voir comme ceci regardez comme ça voyez regardez mais évidemment je ne vais pas faire ça je vais le ramener comme ceci je le ramène à l'intérieur je fais comme un livret comme un livret tout pareil comme ça et là je vais coller ici et ici pour faire une pochette ici faire un petit album quoi alors je vais ancrer les bords et tout ça parce que là ça ne me plaît pas spécialement je vais arrondir les angles ici je vais faire un machin là enfin on fait des trucs on fait des trucs on fait des trucs là je vais non je ne vais pas arrondir pas du tout je ne vais pas arrondir par contre là je fais une encoche tout de suite avant de coller les côtés vous faites une encoche sur votre petit rabat c'est super simple il n'y a pas de tout le monde peut le faire c'est hyper facile à faire c'est juste après ce que je vais faire là qui est un tout petit peu plus compliqué enfin compliqué non c'est pas compliqué n'importe quoi là vous faites une encoche et là voyez comme ça vous pourrez mettre une photo ou un après ça peut être pour envoyer des cadeaux à quelqu'un je ne sais rien moi tiens ça peut être le thème de la musique c'est super ça vous allez faire un disque on va faire un disque on va réaliser un disque et puis vous pouvez faire des disques je ne sais rien moi vous amusez amusez-vous donc voilà là je mets toc toc tac 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 soin de soin soin de soin un dada sur mon bidet quand il saute il fait d'épée un truc comme ça donc là j'ai collé les côtés tout simplement tout simplement et voilà et voilà et c'est tout et c'est tout après donc je disais vous pouvez vous amuser à arrondir les angles vous pouvez et puis ça fait un petit livret et là donc vous pouvez soit tout bloquer comme ça bon voilà c'est tout c'est tout ce qu'on va faire oui c'est simple mais c'est efficace et donc là vous décorez vous mettez vos photos donc ça permet de mettre une deux trois attendez une je ne sais pas compter jusqu'à quatre je ne sais pas je ne sais pas une, deux trois quatre photos vous savez ça fait quatre photos et puis vous arrêtez de vous moquer c'est pas gentil ici vous pouvez décorer aussi mais bon moi je laisse comme ça parce qu'on voit le papier à travers et ça me va très très bien voilà et maintenant il manque ce côté là ah si là aussi alors là on va mettre une photo mais en disque en disque alors pour ce faire on va avec nos chutes là on a des chutes bon moi je vais faire avec les chutes mais vous n'êtes pas obligés de faire avec les chutes vous faites avec ce que vous voulez moi je vais mettre les lapins là j'ai le droit alors qu'est-ce qu'on va faire nous allons prendre le cd qui avait là dedans c'est pour celles qui n'ont pas de daille bah si alors vous mettez le cd sur votre base de papier que vous avez choisi et là qu'est-ce qu'on fait et bien qu'est-ce qu'on fait on faiblit c'est ça c'est tombé tout est tombé et là vous allez dessiner vous allez faire un joli dessin tout mignon mignon vous allez faire un rond si vous allez reporter le cd sur le papier déco le papier design que vous avez choisi n'est-ce pas si vous avez un daille évidemment qu'est-ce qu'on fait un daille 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 et alors attention vous faites aussi le petit rond du milieu hyper important vous reportez le cd et donc là vous avez votre cd et là il faut découper il faut découper poil au nez alors pour découper vous prenez un ciseau et puis vous découpez c'est ça si vous faites ça et vous vous appliquez alors c'est le papier qui tourne pas le ciseau pas tout ça c'est le papier qui tourne alors bon si vous avez donc je répète alors on aurait pu on aurait pu Angélique c'est ouais tant pis ouais non parce qu'on aurait pu plastifier alors pour celles qui ont une plastifieuse moi je vais plastifier alors si vous avez donc une photo de votre famille ou du bébé ou des mariés et bien évidemment vous mettez le cd sur la photo pour avoir la photo vous avez compris le système l'idée si vous dites que vous avez compris l'idée ça me fera plaisir vous dites que vous avez compris l'idée et donc ça me fera super plaisir donc on découpe le rond là le cercle moi comme je suis nul pour découper c'est pour ça qu'existent les dailles c'est ça c'est vrai tous ceux qui ont des problèmes de main machin tout ça ils peuvent pas enfin c'est difficile à faire ça c'est ça le plus dur le plus dur à faire c'est découper bien correctement le cercle ben si c'est ça alors donc là déjà je vais gommer mon crin de papier tout autour alors si je trouve une gomme normalement j'ai tout ce qu'il faut bien sûr j'ai des milliards de gommes j'ai des milliards de choses mais bon j'ai rien vous savez bien alors là je gomme mon crin de papier tout autour parce que c'est pas très très joli non c'est pas très très joli hop là donc et puis le but étant de faire ce milieu aussi de faire le trou alors si vous n'avez pas moi je vais le faire au daille alors pas de panique pas de panique si vous n'avez pas de daille et bien comment on fait pour faire un trou propre et bien vous me faites une croix là à l'intérieur vous faites la croix 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 ou si vous êtes super doué moi j'ai peur j'ai un cutter de précision là mais alors si je fais ça je suis sûr que ça va je suis sûr que ça sera mal fait alors je suis quasiment sûr donc le cutter de précision je vais le laisser où il est et là vous faites une croix et là vous faites une croix et puis soit avec un petit ciseau de précision vous découpez proprement ou soit avec votre cutter et bien vous faites le tour faites le tour moi je peux le faire je peux le faire je sais que je peux le faire bien sûr mais bon mais ce que je veux dire c'est le papier qui tourne c'est pas vous avez compris ça voilà vous faites ça et puis donc là je peux le faire mais je peux tout faire mais bon voilà j'ai pas envie quoi j'ai pas envie voilà tout le monde peut le faire ça tout le monde peut le faire et alors là je pense que c'est je pense que c'est à peine assez grand et puis là votre photo mais je suis pas sûre je pense que c'est bien et puis là vous avez votre photo là au milieu et puis ça y est vous êtes content et puis là vous mettez un embellissement là un embellissement là ça y est et puis ça y est votre album il est terminé mais évidemment moi je vais je vais un peu et donc la personne comme ça elle peut récupérer le photo elle peut récupérer la photo donc là c'est la photo admettons c'est la photo ou alors le contraire et là vous mettez des messages vous écrivez enfin vous vous amusez vous faites un bon alors moi ce que je vais faire c'est que je vais plastifier je vais plastifier comme ça au moins ça ne s'abîmera pas parce que là vous voyez bon là mon cercle il est à peine assez grand donc il faudrait retailler un tout petit peu tout petit peu tout petit peu tout petit peu hein d'accord vous faites ça propre vous prenez votre temps c'est pas c'est pas difficile à faire mais il faut s'appliquer et si vous voulez que ça reste bien que ça ne s'abîme pas et bien vous plastifiez votre papier bon c'est ce que je vais faire je vais donc le plastifier hop votre photo votre papier déco peu importe peu importe si c'est du papier déco c'est le moment de le décorer si vous avez envie de le décorer de l'intérieur avec des stickers ne mettez pas d'épaisseur vous pouvez mettre des paillettes si c'est pour un enfant un bébé ou des stickers j'en sais rien biberon je ne sais pas c'est vous les c'est vous les artistes donc vous plastifiez votre photo hop que vous avez scrappé éventuellement sans épaisseur et donc là je machine je fais ça voilà voilà et puis ça y est l'album est terminé je vous dis vous pouvez décorer un machin un truc bidule et puis ça y est on est content 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 là je vais refaire mon rond central avec mon petit die là pour que ce soit bien fait proprement puis voilà c'est tout c'est tout c'est fini on disait que c'était fini hop là c'est vraiment super comme ça ça s'abîme pas elle est longue elle est longue ma machine je ne sais pas la vôtre mais moi je trouve que c'est long la plastifieuse c'est long alors là je la laisse chauffer parce que et là je vais refaire mon trou proprement parce que évidemment je trouve que ce n'est pas très propre ce que j'ai fait alors je vais mettre mon petit die là alors il vaut mieux que ce soit un petit peu parce que voyez en fait quand vous prenez les mesures enfin de toute façon vous prenez ça et puis ce qui est bien c'est de découper donc quand vous avez fait votre cercle pas à l'intérieur mais à l'extérieur de votre crayon de papier à l'extérieur mais au bord extérieur vous rasez vous avez compris pour avoir la bonne mesure parce que vous savez pour accrocher les DVD donc ils ont fait un système de comme ça c'est à dire que la mesure qu'il faudrait prendre c'est le cercle écrasé parce que ça vous voyez il y a une petite marge c'est à dire qu'en fait il faut il faut prendre la mesure du cercle une fois qu'il est écrasé pour que ça tienne bien mais pour être sûr que ça rentre dedans sans abîmer le papier si vous n'avez pas de plastifieuse il faut prendre la mesure du cercle ouvert parce qu'il y a une petite marge là pour bloquer je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire vous dites que vous comprenez ça me fera plaisir il vaut mieux que ce soit un tout petit peu trop grand qu'un tout petit peu trop petit parce que si c'est un petit peu trop grand et bien c'est pas grave parce que vous le placez vous le placez et puis comme vous fermez de toute façon la personne va récupérer bon même s'il ne tient pas vous comprenez ce que je veux dire vaut mieux que ce soit un tout petit peu trop grand que trop petit et puis que vous forciez puis que vous abîmiez votre papier design si vous n'avez pas de plastifieuse c'est uniquement l'histoire de la plastifieuse il faut faire voilà vous faites vous faites voilà 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 vous avez compris donc là moi je vais faire mon trou je vais faire mon trou un trou de garenne voilà et alors ce que je voulais aussi vous alors est-ce que ça a coupé j'en sais rien c'est pas sûr que ça coupe bien c'est difficile à couper le plastique mais c'est pas grave ça va le faire voilà hop donc c'est bon vous voyez c'est quand même plus propre il n'y a quand même pas à dire et donc vous voyez et là quand même c'est quand même parfait il tient vraiment super super bien et puis et puis et puis vous pouvez une fois que vous avez le cercle central vous pouvez très bien réduire votre cercle vous voyez vous pouvez trouver que vous avez mal découpé ou que c'est trop grand ou que bon là moi je trouve que c'est pas mal je trouve que c'est pas mal donc je vais retailler autour de mon plastique mais sachez que vous pouvez faire un cercle plus petit et vous pouvez même en faire plusieurs parce que si vous en faites un plus petit il y a quand même un petit peu de marge vous pouvez en mettre au moins un ou deux enfiler un ou deux un ou deux un ou deux deux feuilles je pense deux feuilles c'est possible deux disques vous voyez l'un sur l'autre je pense que deux c'est largement possible si vous en faites bien sûr des plus petits pour que ça rentre bien 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 dans le vous voyez il y a un petit rebord là vous avez compris à vous de vous amuser là j'ai pas de le tuto il est fini enfin le tuto la petite idée recyclage elle est terminée vous avez compris que vous vous amusez quoi le but étant de vous amuser en espérant que je vous ai donné une petite idée sympatoche pour ben pour tout ce qui est voilà naissance mariage vacances faites des papas faites des mamans ça y est on en parle plus voilà pour la maîtresse tiens pour les cadeaux cadeaux de fin d'année de la maîtresse avec je sais pas une photo de la classe j'en sais rien moi on faisait ça dans le temps on faisait des photos de classe non la photo de la classe et puis comme ça vous la mettez dedans je sais pas moi vous pouvez bon j'en sais rien parce que c'est simple à faire c'est pour ça que je pense à ça ça fait un petit cadeau sympatoche un souvenir quoi et voilà il est super mon cd vous dites qu'il est beau ça me fera plaisir et hop là voilà et là vous pouvez en mettre vous pouvez en mettre au moins une et puis sinon et puis comme ça derrière vous pouvez décorer hop là je suis très content vous dites vous êtes content de mon idée c'est ça bon c'est tout c'est tout c'est tout j'espère alors et puis après oui j'avais pensé aussi moi je pensais aussi on peut mettre un charme là alors je vais le faire enfin je vais le faire je vais faire le trou là et voir si ça se passe bien si ça se passe bien vous pourrez le faire si ça se passe pas bien bah vous le faites pas c'est compris admettons je veux mettre un charme sur le thème de tiens la rentrée des classes enfin la rentrée la fin de la classe pourquoi pas et alors tiens je vais piquer ce non je vais faire quoi non attendez c'est parce que je veux je vais piquer un truc là mais j'ai le droit je fais ce que je veux parce qu'il faudrait que je fasse un charme et puis je veux non je vais pas faire de charme mais je vais perforer pour savoir si on peut enfin si on peut oui on peut sûrement mais pour voir si ça se passe bien si tout se passe bien je vais prendre ma crompe d'ail et puis là on pourrait mettre un charme voilà sur le thème 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 je thème thème alors je vais faire un petit trou un petit trou un gros trou un gros trou allez alors je si je teste je pense que ça fonctionne mais il y a l'épaisseur de ça là alors je sais pas ça va pas le faire oh j'en sais rien ah c'est pas sûr et celle-ci elle passerait ou elle passerait pas je regarde ma crompe d'ail elle passe pas et ça ça passe apparemment ouais mais si je fais ça après pour mettre un œillet si il faudrait que je mette à la main sans machine on peut poser des œillets sans la crompe d'ail bien sûr vous savez c'est le truc avec le petit marteau donc c'est possible on peut mais ou alors on met le charme juste juste sur le papier plastique comme ça aussi on peut on peut tout faire en fait je vais faire ça je vais pas perforer parce que là il faudrait il faut que ça passe ici puis vous voyez ça fait beaucoup d'épaisseur alors c'est un peu embêtant c'est pas grave là je vais faire ça par contre ça sera mignon on disait que c'était mignon mais si alors je vais faire un petit trou là comme ceci avec le plastique et le papier design donc je mets là ici par exemple je suis au centre on disait que j'étais au centre hop voilà voilà comme ça je perfore pas la boîte c'est trop dur enfin c'est trop dur à passer après et puis là je vais mettre un petit oeillet comme ça très vintage là ça sera très très mignon et hop et hop voilà super 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 et comme ça là je peux y mettre un petit charme pourquoi pas après je peux perforer avec un petit poinçon et un petit marteau pour prendre une fois que ça c'est fait le trou je peux très très bien là par contre perforer avec un je vous montre je vous montre je vous montre avec un poinçon est-ce que j'en ai un là il doit être dans ma caisse à outils je ne l'ai pas là ah si il est là voilà mon petit poinçon là voilà avec ça là peu importe et puis comme ça je me mets là avec un petit marteau pouf 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 et puis je perfore aussi la boîte plastique hein je vais peut-être faire ça moi parce que c'est bien qu'il soit pris avec la boîte voilà enfin bon vous avez compris quoi c'est mignon pour mettre un joli ruban un joli charme et puis après je vous dis vous décorez là et là on peut aussi mettre des petits parce qu'il y a une petite marge d'épaisseur là on peut mettre des embellissements je ne sais pas quoi je ne sais rien mais pas des trucs trop trop épais je pense pas des trucs trop épais mais on peut on peut bon ben voilà et puis là donc ça fait ça pareil vous pouvez décorer machiner biduler voilà c'est tout bon ben c'est tout ouais je sais c'est pas grand chose je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous et puis on se retrouve demain demain oui demain allez ciao